Chikapa traverse des moments très difficiles. La ville de Chikapa est pratiquement sous l'eau. Il y a de cela trois jours déjà, une série de pluies diluviennes qui a créé les inondations. Vous avez des écoles sous l'eau, des habitations sous l'eau et même la centrale Lungudi qui apporte l'électricité dans la ville de Chikapa est sous l'eau. Ils sont dans le noir. C'est quand même une situation très difficile. Vous avez la population qui passe la nuit sous la belle étoile, le long de la rivière. C'est quand même une situation humanitaire qui appelle l'attention de notre gouvernement. Que le ministre des Affaires humanitaires puisse déjà s'y pencher, celui de la santé aussi. Parce que quand l'eau atteint cette hauteur-là, ce sont des maladies diarrhéiques qui s'en suivent. Donc il est question pour le gouvernement au niveau central ici de jeter un regard sur la ville de Chikapa. Parce que la crue de ces eaux apporte beaucoup de difficultés pour la population. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut lancer un appel qui est une attention assez particulière et soutenue pour la ville de Chikapa qui traverse quand même des moments très difficiles. Les écoles, les églises, les habitations en terre cuites sont sous l'eau. C'est quand même très difficile. Et au niveau provincial, je ne pense pas qu'il y a les moyens nécessaires pour venir en aide à cette population. C'est pourquoi encore une fois, il est demandé au ministre des Affaires humanitaires, celui de la santé, de jeter un regard sur la ville de Chikapa qui traverse des moments très difficiles.